Bonjour à tous, dans la critique ciné ancienne version numéro 10, enfin j'arrive sur un nombre qui est rond, j'en ai encore à peu près 20 à faire, vivement ce cycle soit terminé, moi j'ai envie de parler du cinéma de maintenant, j'ai envie de parler du cinéma présent, mais je suis en train de réactualiser ma bibliothèque, donc je suis obligé de le faire, je me sens dans le devoir de le faire. Je vais commencer avec l'énumération des films qui a lancé présente, chronique ou critique, une crotique peut-être, c'est peut-être des crotiques, je vais inventer un terme, c'est des chroniques un petit peu merdiques, une crotique. Donc le premier film à être dans cette critique, je ne veux pas le dire, chronique, critique, critique et Marie Gaumont, et quel genre c'est ? Eh bien c'est une comédie française. Le second film est The Magdalene Sister, il est classé dans le genre de drame psychologique. Le troisième film est Dans le Noir, et c'est un film fantastique. Le quatrième film est Le Psy d'Hollywood, il est classé dans le genre de comédie, drame, psychologique. Le cinquième film est Baby Cole, il est classé dans le genre de thriller, psychologique, dramatique, fantastique. Le sixième film est Little Miss Sunshine, il est classé dans le genre de comédie, comédie, feel good movies. Le septième film est Gilbert Grappe, il est classé dans le genre de psychologique, dramatique. Le huitième film est Yes Man, il est classé dans le genre de comédie, avec un aspect fantastique, enfin quoi que non, comédie. Et le neuvième film, enfin, est Christina Noble, il est classé dans le genre biopique, dramatique, psychologique. Voilà pour la critique ciné ancienne version numéro 10, donc peut-être pas bientôt, je peux pas dire demain, parce que logiquement demain j'aurai autre chose prévu. En tout cas, à bientôt pour la critique ciné ancienne version numéro 11, même le nom il est pénible, j'en ai marre de dire ça à chaque fois. Merci à vous et à bientôt. Et je vais commencer la critique, la chronique, la crotique des films présents dans cette vidéo. Le premier film est Bienvenue à Marley Gaumont. Et de quoi ça parle ? Eh bien c'est le film qui parle de l'enfance de Kamini. Donc Kamini, c'est ce rappeur qui habitait en Picardie et qui avait fait un morceau qui s'appelait Bienvenue à Marley Gaumont, je crois. Enfin, Marley Gaumont en tout cas. Eh bien là, il va nous parler de son enfance. On est dans les années 1975. Son père, c'est Yolo Zantoko, était un médecin fraîchement diplômé qui vient de Kinshasa. Et puis il a une opportunité pour aller vivre en France, pour aller dans un petit poste de médecin de campagne, dans un petit amour, dans un petit village français qui donc s'appelle Marley Gaumont. Évidemment, sa famille n'est pas très heureuse au tout début. Quitter sa famille, quitter ses habitudes, ses traditions, ses origines, c'est légitime. Et puis il faut dire qu'arrivés là-bas, eh bien ils sont les seuls noirs du village, évidemment, puisqu'on est en Picardie profonde, j'ai envie de dire. Alors au début, il y a des habitants en peur, et c'est censé être le nouveau médecin, mais finalement, il va très très peu de clientèle, voire pas du tout. Et progressivement, ils vont devoir apprendre à gagner simplement le cœur des habitants de Marley Gaumont. Ce qu'on retrouve un petit peu dans le clip de Kamini, qui expliquait tout ça, avec humour. Et ce film va parler un petit peu de tout ça, avec humour d'ailleurs. Finalement, évidemment, il y a des moments où c'est grinçant, on ressent le racisme, ou plutôt l'inconnu en fait. Ils connaissent pas de famille de noirs, et donc quand ils les voient arriver, ils en ont un petit peu peur. Puis comme son père est quelqu'un de très cultivé, et à la fois très droit, ils vont apprendre à se faire aimer, ils vont, dans ce film en tout cas, déjouer, en quelque sorte, ce qu'il leur est proposé. Par exemple, en allant dans le bar PMU, en commençant à jouer aux fléchettes avec les gens du village, et puis progressivement, ils vont sympathiser. Ça parle de tout ça, ça parle de l'enfance de Kamini. Je vais pas vous donner de détails, mais évidemment, ce sera un long cheminement, un long combat. Mais ne nous trompons pas, Bienvenue à Marley Gaumont, c'est une comédie. Et c'est un film qui est super bien réalisé. C'est étonnant. Parce que, sur la fiche, je me dis, bon, voilà, un film sur Kamini, qu'est-ce qu'il va y avoir à en dire ? J'ai bien aimé son clip, j'ai bien aimé plusieurs clips de lui, mais de là en faire un film passionnant, intéressant et drôle, c'est autre chose. Et pourtant, le film est récit, on se marre, on réfléchit, on comprend ce qu'il disait un peu dans ses clips, on le voit réellement, on voit que ça a vraiment pas été simple, que sa mère, par moments, voulait y repartir. Son père disait, il faut continuer, il faut qu'on s'obstile, qu'on n'a pas de raison de partir, on est maintenant chez nous. Et ça montre bien tout ça, ce mélange des traditions, ce temps d'acceptation. Enfin voilà, c'est une bonne comédie, bienvenue à Mali Gaumont, et je vais passer à ma conclusion. Côté verso, Bienvenue à Mali Gaumont est un film drôle, est un film tendre, est un film dans lequel on reconnaît la personnalité de Kamini, de par son humour notamment. Et étonnamment, ce film est aussi un bien bel hommage à toute sa famille. Le prochain film est The Magdalene Sisters. Et de quoi ça parle ? Eh bien, on est en Irlande, on est dans le comté Dublin, on est en 1964, il y a une grande fête lors d'un mariage, il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup de chant, c'est très gai, c'est très traditionnel. On aura notamment une introduction avec un espèce de tambour qui va rythmer quelque chose qui va se passer d'important puisqu'une jeune fille du nom de Margaret va être emmenée par un de ses cousins, elle joue, ils sont en train de jouer, elle est innocente, ils l'emmènent en haut dans les chambres et pendant que la musique et que la fête bat son plat en bas, eh bien Margaret va être violée. Et étonnamment, lorsque sa famille va la prendre, on pourrait penser qu'ils en voudraient aux garçons, enfin voilà, mais on est en 1964, on est dans des structures très traditionnelles et finalement, c'est Margaret qui va être accusée et le lendemain, au petit matin, le curé de la paroisse arrive et il vient emmener Margaret. Elle est devenue le symbole de la honte et donc on l'emmène pour qu'elle soit pensionnaire dans un orphelinat. Elle quitte sa famille et puis elle se retrouve dans un orphelinat. Elle va y vivre toute sa vie, toute son enfance. En grandissant, elle va devenir de plus en plus jolie. Elle va ressusciter la combattance des gens du quartier qui vont penser que de par sa nature, parce qu'elle est belle, parce qu'elle est plutôt souriante, il faut qu'elle aille ailleurs et une fois de plus, elle va être déplacée en quelque sorte, on va la prendre et on va l'emmener dans un orphelinat qui est beaucoup plus strict, certainement qui s'appelle pour le coup Magdalene Sister qui est en fait un couvent où il y a des sœurs et des sœurs qui vont régir un peu tout ce qui s'y passe et là, eh bien, Margaret va devoir apprendre à vivre avec toutes ses coutumes, ses habitudes, ses restrictions dans cet univers qui est quasiment carcérale. Et dans cet univers très particulier qui, comme je le disais, ressemble très fortement à une prison, elle va se faire des amitiés, elle va avoir des gens avec qui elle va vraiment sympathiser et puis on va comprendre que ces jeunes filles qui sont là-bas, elles non plus n'ont rien fait de mal, il y a une jeune fille qui est un peu handicapée, il y a une jeune fille qui a eu une relation hors mariage, peu importe, si elles sont là, c'est pour aller vers le chemin de la déruption, donc leurs vies vont être ponctuées de prières et de travaux de la terre, on va les faire travailler, elles vont être un peu traitées comme des esclaves, elles ne sont pas là pour demander quoi que ce soit, elles sont là pour être pardonnées par le Seigneur, elles sont là pour apprendre à être régie par les sœurs. Finalement, c'est presque comme un camp militaire, maintenant on mettrait ces personnes-là dans un camp militaire avec des hauts gradés qui seraient très durs, et bien là, c'est un petit peu la même chose, les sœurs vont prendre ce rôle de rédemptrices. Et je vais passer à ma conclusion parce qu'il n'y a pas beaucoup plus à dire sur le sujet, juste que c'est un très beau film, The Magdalene Sisters, c'est une œuvre dense, mais je vais passer à ma conclusion. Côté verso, The Magdalene Sisters est un film dur mais très bien réalisé. C'est également un film nécessaire pour ne pas oublier la place que les femmes avaient dans la société à l'époque encore pas si lointaine. Le prochain film est dans le noir et de quoi ça parle ? Et bien ça parle de cette peur intrinsèque qu'on a tous du noir, de cette peur infantile qu'on a tous du noir, et à laquelle Rebecca, enfant, a été sujette. Elle vivait dans la maison familiale avec sa mère et puis régulièrement elle voyait une espèce de créature qui n'apparaissait que dans le noir. Depuis, c'est devenu une jeune femme. Elle est partie loin de la maison. Évidemment, elle a accumulé quelques névroses suite à cette mésaventure. Mais elle va mieux. Mais son petit frère Martin habite encore dans la maison familiale avec sa mère qui a sombré une forme de mélancolie et dépression et qui vit entourée de cachets et dans sa chambre en permanence. Et Martin est victime des mêmes phénomènes surnaturels que Rebecca. Évidemment, Rebecca en prend conscience et elle sait à quel point c'était dur pour elle. Elle sait même à quel point elle a failli devenir folle suite à ces événements évidemment traumatisants. Et étonnamment, alors que le sérieux est plutôt mince, alors que ce n'est pas un film très ambitieux, qu'il n'a pas eu une très très bonne même les notes ne sont pas géniales, quoique la note spectateur est de 3,2 sur 5, j'ai bien aimé ce film. Mais je l'ai vu au cinéma et c'est très important je pense de le dire, je l'ai vu au cinéma tout seul, le pied. Ça arrive parfois dans mon petit cinéma de quartier, je suis tout seul, du coup j'ai pu vraiment profiter du moment et moi j'ai eu par moments peur. J'ai eu peur parce que comme Rebecca enfant, j'ai été sujet, alors je ne dirais pas des choses surnaturelles mais en tout cas j'avais peur du noir. J'avais peur de passer dans la chambre parentale parce que je voyais un petit enfant qui était agenouillé. Je veux dire comme je le pense, je ne sais pas s'il existait ou pas ou s'il était simplement dans ma tête mais je courais en passant dans cette chambre. De même, j'avais très peur de laisser passer mes pieds dans le lit la nuit. La journée, ça ne me le faisait pas. C'était que la nuit et donc je comprends tout à fait cette peur et comme j'étais au cinéma tout seul, et bien moi j'ai vraiment vécu ce moment de la façon la plus intense. Alors tout n'est pas génial loin de là, il y a plein de trucs où on peut... Mais j'ai bien aimé le personnage de la mère, cette idée d'exploiter comme ça la noirceur. Et je pense que ce film aurait été parfait, ça aurait été un gimmick en plus à faire, je ne sais pas comment ça aurait pu être fait. J'ai pensé quand j'étais dans la séance qu'à la fin du film, on nous avait plongé dans le noir. Moi j'étais tout seul, franchement je vous le dis, j'aurais été mort de trouille. Si ça a été voulu, vous savez, il y a des lumières sur le côté, et bien qu'à la fois l'écran s'éteigne, qu'on soit dans le noir complet, et que en volonté avec le cinéma, les lumières sur le côté s'éteignent, qu'on se retrouve dans le noir. Évidemment ça ne durerait que quelques secondes, mais pour nous restituer vraiment ce qu'on devrait ressentir quand on est dans le noir et qu'on peut avoir peur. Évidemment, ce n'était pas possible à faire, mais au moins à la fin j'aurais fait un truc comme ça, ça serait terminé sur un écran noir. Histoire de d'immerger un peu plus dans le film. Donc moi j'ai bien aimé ce film, à mon sens, il ne faut pas que je revois. Je l'ai vu au cinéma, il ne faut pas que je revois sur un petit écran. J'ai vraiment vécu parce que c'était sur grand écran que j'étais tout seul dans la salle. Et je vais passer à ma conclusion de ce petit film, à mon sens, mais que j'ai eu envie de mettre en avant. Côté verso, dans le noir est un film efficace sur un archétype qui est commun à tous, donc la peur du noir, avec un casting plutôt bien choisi, surtout le rôle de la mère. Certes, ce n'est pas le film de l'année, mais on passe quand même un bon petit moment de frisson, même si tout repose sur une mécanique très enfantine et du coup aussi enfantine. Le prochain film est le psy d'Hollywood. Et de quoi ça parle ? Eh bien, ça parle d'un psy qui donc vit à Hollywood, d'un grand psy, d'un psy que les plus grands viennent voir, les artistes, les acteurs, les chanteurs, enfin bref, c'est un petit peu la crème de la crème qui vient le voir. Sauf que lui a vécu quelque chose d'important dans sa vie, un drame personnel, je crois qu'il a dû perdre sa femme, quelque chose de très important, ou un divorce, plutôt la mort de quelqu'un, je crois. Et du coup, ce psy va partir un peu en vrille. Il va commencer à être un fumeur de marijuana chronique, il va fréquenter davantage les dealers que ses patients, parfois il va refuser des rendez-vous, c'est-à-dire que ses patients arrivent à telle ou telle heure et lui, il n'est pas là parce qu'il a envie de dormir, parce qu'il a envie d'aller boire un coup, parce qu'il a envie de faire d'autres choses. Il s'occupe plus de son apparence. C'est un psy qui finalement est en train de se laisser couler, il perd confiance en lui, il ne sait pas s'il peut encore aider ses patients, enfin bref, il est en pleine remise en question. Et j'ai bien aimé ce film, alors qu'il y a un petit film d'ailleurs qui est sorti simplement en DVD, mais je pense qu'il parle de thématiques qui m'intéressent, la psychanalyse, la psychothérapie, les psys en général. C'est un sujet intéressant dans lequel, pendant une certaine période de sa vie, on place beaucoup d'espoir, beaucoup trop d'espoir. C'est-à-dire qu'à un moment, je faisais une thérapie qui m'a aidé beaucoup, certes, mais je voyais le mec comme un dieu. C'était un semi-dieu, il y avait Dieu et après il y avait lui. Et puis finalement, on se rend compte qu'il est comme nous, on se rend compte qu'il n'est pas le jour fidèle à ce qu'on pense, on se rend compte que lui aussi par des difficultés et ce film met ça en avant. Alors évidemment, à mon sens, un psy qui est en plein burn-out comme ça ne devrait pas exercer, il devient dangereux pour lui-même et pour les autres parce qu'un psy est censé quand même vous aider à donner le meilleur de vous-même et s'il est lui-même en phase à des idées noires. Vous imaginez avec quelqu'un qui est un peu suicidaire, je vous comprends, j'ai pensé tellement de fois, ça ne colle pas. Mais c'est ça que j'ai bien aimé dans ce film qui, à mon sens, est une comédie, certes grinçante, mais je me rappelle plutôt de l'aspect comédie que du côté noir. Et je ne suis pas le seul à avoir aimé ce film puisque notre spectateur est de 3,3 sur 5 parce qu'il semble montrer que les gens l'ont bien aimé aussi. Ce n'est pas la quintessence d'un truc, ce n'est pas un film extraordinaire mais il est pas mal et je vais passer à ma conclusion. Côté Verseau, le psy d'Hollywood est un film inhabituel qui désacralise avec humour le monde de la psychiatrie en lui redonnant un visage finalement plus humain même si tous, évidemment, rappelleraient qu'ils n'ont jamais cessé de l'être et que c'est même cette raison qui les pousse à si bien vous comprendre. Le prochain film est Baby Call et de quoi ça parle ? Eh bien, ça parle d'une jeune femme Anna qui est jouée par une excellente Noomi Rapace qui vit avec son fils de 8 ans Anders. Elle a emménagé une adresse secrète parce qu'en fait elle fuit un compagnon qui était violent donc elle est terrifiée et on sent très très bien cette peur de cet homme qui pourrait revenir dans leur vie et comme Anna est profondément traumatisée elle va décider de mettre dans la chambre d'Anders un petit baby phone comme pour les bébés sauf qu'elle a ce besoin cette envie de surveiller son enfant parce qu'elle est terrifiée et que donc s'il se passe quelque chose elle veut entendre. Or un jour alors qu'elle est en train d'écouter dans ce baby phone elle va entendre des bruits elle va entendre des craquements elle va entendre des choses puis comme des voix ou en tout cas comme des cris et elle va interpréter ça comme potentiellement quelque chose qui se passerait dans un appartement à côté. Donc je vais donner directement ma conclusion parce que je ne veux pas trop dire de film Baby Call est un thriller efficace avec un casting excellent notamment le rôle d'Anna et d'Anders joué par Numi Rapace et Christopher Johner c'est un drame psychologique et fantastique intelligemment écrit et digne d'un des meilleurs polas horrifiques. Le prochain film est Little Miss Sunshine et de quoi ça parle ? Eh bien ça parle de l'histoire d'une famille ou d'une famille recomposée en tout cas dans le contexte du film. On a le père Richard qui tente désespéremment de vendre un livre qu'il appelle Parcours vers le succès en deux étapes. Donc vous voyez c'est un peu le stéréotype de quelqu'un qui dans le développement personnel sa vie n'est pas nécessairement celle qu'il voudrait avoir. La mère Cheryl qui protège son grand frère qui sort de l'hôpital parce qu'il a fait une tentative de suicide c'est un espèce de littéraire de philosophe et donc il se retrouve dans cette maison pour être protégé pour être sécurisé. Les enfants sont eux aussi peu épanouis ou en tout cas un peu perturbés puisque le grand frère Douane a fait vœu de silence il a décidé de ne plus jamais parler jusqu'à son entrée à l'Air Force Academy donc il ne parle plus à personne et la petite fille 7 ans qui s'appelle Olive rêve elle de gagner un concours de bonté de bonté et de beauté peut-être de beauté réellement. Et un jour Olive donc la petite fille va décrocher une invitation à concourir pour le titre très envoué de Little Miss Sunshine en Californie. Et donc cette famille qui a beaucoup de mal à communiquer où tout le monde est très différent les personnages sont très différents les uns des autres vont accepter pour cette petite fille pour cette bonté dont je parlais de l'accompagner dans ce grand voyage dans cette espèce de road movies ils vont prendre un vieux bus et puis ils vont faire la route ensemble et lors de ce trajet ils vont apprendre à se connaître ils vont communiquer ou en tout cas ils vont faire en sorte de communiquer enfin avec comme fil conducteur la passion et puis l'innocence de la petite olive. Et c'est un très bon film que Little Miss Sunshine il faut savoir que c'est le film quand on parle sur les forums de cinéma et autres des 10 meilleurs films qui font du bien Little Miss Sunshine est très souvent dans le top 10 voire dans l'un des premiers films parce que bien que c'est un ton grinçant qui pourrait parler de choses dures et tristes les personnages arrivent quand même à donner de la vie et c'est une comédie c'est une comédie alors comédie dramatique il y aura des aspects un peu noirs sombres on comprend bien qu'on part avec un casting de base avec des gens relativement névrosés un oncle suicidaire le père qui arrive pas à vendre ses livres la mère qui fait comme elle peut pour soutenir cette famille le frère qui parle pas enfin voilà tout le monde dans ce monde là est un peu perturbé mais néanmoins ça reste une très bonne comédie c'est bien écrit c'est drôle et vraiment c'est un film good movie c'est peut-être ça qui est intéressant c'est qu'on part vraiment sur une trame dramatique mais que finalement c'est c'est joliment écrit et il faut savoir ce film fait très souvent partie des top 10 des films qui donnent la patate par exemple ou des films qui donnent la pêche ou des films qui voilà les films que les gens ont le plus appréciés dans ce style de comédie qui font vraiment du bien donc c'est un très grand film Little Miss Sunshine et je vais donner ma conclusion côté verso avec une trame plutôt sombre les réalisateurs Jonathan Dayton et Valérie Farris ont celui-là à écrire une belle comédie sur une famille aussi complexe que passionnante le prochain film est Gilbert Grappe et de quoi ça parle et bien ça compte l'histoire d'une famille complexe il y a Gilbert qui est le fils le grand qui est joué par Johnny Depp il y a le petit qui est joué par Leonardo DiCaprio j'ai plus son nom donc on va l'appeler le petit il y a la mère qui est une femme obèse qui ne sort plus jamais de chez elle depuis la mort de son mari et donc depuis la mort du père de Gilbert tout est relativement morose dans cette vie Gilbert travaille dans un petit magasin c'est le seul moment qu'il s'octroie un peu de bonheur puisqu'il a une liaison avec la femme un peu plus âgée qui tient le magasin mais tout est relativement triste tout est relativement noir tout est relativement morme il y a peu de joie dans cet univers-là où Gilbert doit superviser à la fois sa mère puis à la fois son petit frère qui l'adore mais qui évidemment pose problème il est par exemple capable d'aller tout en haut d'un panneau enfin d'un panneau d'une échelle très dangereuse et puis Gilbert va devoir intervenir enfin voilà il est un peu le chaperon de tout ça il fait comme il peut avec ses problèmes de jeunes adultes et un jour va arriver dans cette vie et dans cette ville ou dans ce petit village une jeune fille qui vient de la ville et qui s'appelle Becky une fille du Michigan donc le Michigan dans ce contexte est la grande ville et cette jeune fille qui est jouée par Julia Tewist va apporter enfin un peu de lumière de cet univers relativement morose qu'est celui de Gilbert et de sa famille et là on se pose la question comment se fait-il que ce film soit tellement méconnu est-ce que vous saviez qu'il y avait un film qui avait réuni Jodie Depp et Leonardo DiCaprio un rôle où Leonardo DiCaprio aurait mérité largement un César parce qu'il est excellent dans ce rôle de jeune enfant handicapé il est incroyable on peut penser qu'il est réellement parce que ça pourrait être adapté d'un roman peut-être que ça l'est mais c'est très très bien écrit c'est très bien romancé c'est juste une très belle oeuvre que ce film Gilbert Grappe et je vais passer à ma conclusion parce que c'est un univers à découvrir parce qu'il faut s'y plonger parce que moi c'est passé comme ça on m'a dit tiens j'ai un film à te proposer regarde-le ça parle de quoi ? bah tu verras et puis on ne peut à la fin que s'incliner devant l'homme la qualité de cette oeuvre Gilbert Grappe c'est un grand film beaucoup trop méconnu côté verso Gilbert Grappe est le film qui aurait dû récompenser Leonardo DiCaprio même si évidemment toute l'excellence du casting est à saluer c'est une oeuvre dense magnifiquement bien réalisée avec une galerie de personnages attachants dignes comme je disais des meilleurs mélodrames le prochain film est Yes Man et de quoi ça parle ? et bien ça nous parle de Carl Allen qui est joué par Jim Carrey qui est en quelque sorte au point mort il est dans une forme de dépression heureuse j'ai envie de dire parce que Jim Carrey arrive toujours à instiller ça à ses personnages mais il va pas bien il va vraiment pas bien il est paumé il est dans une forme de dépression il ne sait pas forcément le dire mais il va vraiment pas bien il comprend rien de sa vie il est complètement perdu et puis un jour alors qu'il est dans cette perdition et dans ses pensées il va rencontrer un ami à lui un ancien collègue ou quelqu'un qui lui aussi n'allait pas bien par le futur et qui va beaucoup mieux et cette personne va lui dire qu'il a découvert quelque chose qu'il pourrait complètement changer la vie de Carl c'est un programme qui s'appelle dire oui à tout donc Yasman il lui dit que voilà depuis qu'il a rencontré qu'il était à ses réunions tout a changé pour lui que c'est extraordinaire que ses philosophies de vie avaient changé sa vie et donc il dit à Carl je te donne la carte quand tu veux t'y passes tu téléphones tu verras crois moi ça va tout changer tu ne seras plus même homme tout simplement Carl va prendre la carte il va réfléchir à l'idée il va dire je connais tellement de choses et puis à un moment où il est un petit peu encore un peu plus au bout du rouleau il va dire pourquoi pas allez je me lance je me renseigne et je vois ce que c'est il va comprendre que la philosophie de vie de ce programme du concepteur c'est de dire oui à tout et qu'en disant oui à tout on ouvre toutes les opportunités de la vie parce que évidemment il est mieux d'être positif que négatif oui ça veut dire qu'on est positif non c'est le négatif logiquement il est quand même plus positif de penser positivement que d'être négatif et il va devoir ça fait partie des leçons en fait il est obligé de dire oui à tout que ce soit au niveau professionnel au niveau affectif il n'aura plus le droit de dire non pendant un certain temps il va devoir dire oui à tout et c'est là que la transformation devrait se faire et évidemment comme on est sur une comédie vous imaginez bien que ça va amener plein de situations cocasses c'est que Jim Carrey dans ce rôle est excellent j'ai beaucoup ri pendant ce film je ne sais pas du tout c'est un vieux film enfin un vieux film des années 90 sans doute j'imagine mais c'est bien écrit c'est super drôle il est excellent dans ce rôle il n'en fait pas trop ou en tout cas ça correspond que Jim Carrey c'est souvent du Jim Carrey quoique quand il est dans son personnage comique son personnage un peu à Jerry Lewis on peut lui retrouver des similitudes mais là ça passe bien là c'est bien écrit c'est drôle il y a vraiment plein de situations on est mort de rire parce que dire oui à tout c'est aussi souffrir souffrir vous voyez j'ai le beau lapsus souffrir à des nouvelles perspectives comme de tomber avec Georgette 94 ans qui n'a pas eu de partenaire depuis très longtemps et qui potentiellement pourrait bien vouloir une vie d'amour vous voulez moi oui bon voilà il y a beaucoup de situations comme ça très cocasses il va dire oui à tout évidemment en disant oui à tout il va aussi se fermer à des perspectives beaucoup plus intéressantes il comprendra que c'est complexe très complexe que d'être dans cette positive attitude comme le chantait Laurie il faut savoir que ce programme cette réflexion cette philosophie de vie a été adaptée par des youtubeurs alors j'ai plus le nom vous tapez oui quelque chose je ne sais plus comment ils ont appelé ça mais je sais qu'il y a des youtubeurs un mec qui fait un peu de philosophie un peu de méditation qui a l'air comme ça un peu posé il a fait plein d'expériences sur 100 jours et pendant une certaine période peut-être pas 100 jours quand même il a fait ce défi des oui à tout ils ont fait un autre défi avec ses amis c'était de dire toutes les vérités et je peux vous dire ça a décoiffé et qu'a priori certains étaient vexés mais qu'en même temps c'était le jeu donc tout le monde se disait les vérités c'est à dire que par exemple enfin voilà vous imaginez bien de toujours dire oui en ce qui concerne tous les domaines de la vie de dire toutes les vérités toutes les vérités ne sont pas bonnes à entendre et on ne peut pas dire oui à tout ce n'est pas possible concrètement on se dit bien que ça ne peut amener que des problèmes ce n'est pas possible dans le milieu professionnel bon ben tu travailles cette nuit aussi oui ben et demain aussi oui ok ben pas refuser ben je voulais te demander pour demain tu peux travailler la nuit ben oui je peux mais bien évidemment ce ne sera pas augmenté oui pas de problème donc réellement les youtubeurs ont mis ça en place et c'est intéressant mais personnellement je ne le ferai pas ça ne m'intéresse pas je ne sais plus le nom vous tapez oui challenge et vous verrez que en tout cas au moins une personne l'a fait peut-être inspiré de ce film je n'en sais rien mais c'est un bon film c'est drôle c'est super bien l'amener c'est frais c'est cool ça fait du bien c'est yes man et je vais apporter ma conclusion même si j'ai déjà quand même pas mal parlé du film parce que comme j'ai vraiment aimé il m'est facile d'en parler et donc je vais donner ma conclusion yes man est une comédie extrêmement drôle avec des personnages bien écrits d'innombrables situations cocasses où les gags s'enchaînent avec un Jim Carrey en grande forme bref c'est un must du cinéma comique le prochain film est Christina Noble et de quoi ça nous parle et bien ça parle de l'histoire vraie d'une jeune femme qui donc s'appelle Christina Noble qui un jour sans savoir vraiment pourquoi va partir en Thaïlande comme guidée par l'intuition elle ne sait pas ce que c'est que la Thaïlande elle n'en a jamais entendu parler avant et puis avoir envie d'y aller et là-bas sur place elle va rencontrer deux petites orphelines des filles qui vivent à la rue comme il y en a de nombreuses autres en Thaïlande et cette situation va lui rappeler son passé on aura des flashbacks habiles qui montrent un peu que cette enfant irlandaise a une enfance des plus difficiles et que donc elle se retrouve dans ses petites filles et il n'y a pas que ses petites filles c'est l'ensemble des enfants en Thaïlande qui souffrent beaucoup où ils sont délaissés et Christina qui vient elle-même donc de ces quartiers-là qui n'a pas vraiment beaucoup d'argent qui a connu la pauvreté la violence l'abandon va avoir envie d'aider ses gamines et va vouloir s'installer en Thaïlande pour créer une espèce de centre de réhabilitation où elle s'occuper de ses enfants en le devenant un peu comme une seconde mère pour eux et d'ailleurs on lui donnera le surnom de Mama Tina et qu'est-ce qui m'est plaisant de parler de ces incroyables histoires vraies de découvrir des personnages je trouve que c'est absolument pas cette jeune femme je trouve que c'est absolument pas Mama Tina mais c'est rassurant de savoir qu'il y a des personnes comme ça qui cherchent à changer le monde alors évidemment ce ne sera pas simple parce que pour les Thalandais c'est une étrangère ils ne comprennent pas ce qu'elle va faire ils vont lui dire même écoutez laissez-nous gérer les choses on s'occupe de nos enfants comme on le veut sauf qu'elle est pour le coup même si c'est une femme plutôt très bienveillante elle est capable de colère elle est capable de se mettre en colère vraiment un petit peu comme l'était Diane Fossey dans Gorille dans la Brume c'était une femme gentille très humaniste très bienveillante mais lorsqu'on lui disait qu'on allait s'attaquer à ce qu'elle aimait le plus elle était capable de sortir des griffes comme une mère le frais et donc Christina va montrer qu'elle est capable de beaucoup de détermination pour ne pas dire de colère quand il le faut elle va être capable d'envoyer bouler les hommes vietnamiens qui vont dire bah non c'est pas possible vous n'avez pas de raison et il a notamment un problème réel avec ses papiers parce qu'elle n'est pas elle n'est pas ta l'onzaise elle-même et que je crois qu'il y a une espèce de papier qui lui permet de travailler ou non dans le pays en tout cas c'est une très belle histoire que Christina Noble un film dont je ne connaissais rien un film dont je n'attendais rien c'est toujours les plus belles surprises excellent film notre spectateur 4,1 sur 5 notre presse 2,8 sur 5 il préfère Alan 2 que voulez-vous c'est la vie et je vais passer à ma conclusion de ce beau biopic Christina Noble est un biopic riche avec un casting excellent notamment le rôle du personnage Christina Noble qui met en lumière l'oeuvre d'une femme trop méconnue qui à l'image de Mère Thérésa mettra de côté ses intérêts personnels pour consacrer toute sa vie à aider les plus pauvres donnant là une véritable leçon d'humanisme et de générosité à ceux qui ont choisi d'en faire le commerce et de généros